Prière chrétienne du matin de bénédiction et de protection pour la journée. Seigneur, je te remercie pour ce nouveau jour que tu m'offres par ta grâce. Je te bénis pour ton amour, ta présence et ta fidélité qui ne me quittent jamais. Tu es le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de mon cœur, le Dieu de ma louange, le Dieu de ma délivrance. Je te confie cette journée, Seigneur. Je te donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je fais. Je te donne mes rêves, mes désirs, mes aspirations. Je te donne mes soucis, mes problèmes, mes difficultés. Je te donne mes joies, mes peines, mes émotions. Je te donne mon service, mon témoignage, ma mission. Je te demande ta bénédiction, Seigneur. Bénis-moi selon ton cœur et selon ta parole. Bénis-moi dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Bénis-moi dans ma prière, dans ma lecture et dans ma méditation. Bénis-moi dans mon partage, dans mon écoute et dans mon conseil. Bénis-moi dans mon action, dans ma réaction et dans ma décision. Je te demande ton soutien, Seigneur. Soutiens-moi à suivre ton chemin et à réaliser ton plan. Soutiens-moi à écouter ton appel et à répondre à ta volonté. Soutiens-moi à être sage, prudent et modéré. Soutiens-moi à être honnête, sincère et véridique. Soutiens-moi à être joyeux, optimiste et enthousiaste. Je te demande ta protection, Seigneur. Protège-moi de tout ce qui peut me nuire ou me séparer de toi. Protège-moi des attaques du malin et des séductions du monde. Protège-moi des accidents, des maladies et des catastrophes. Protège-moi des calomnies, des injustices et des persécutions. Protège-moi des doutes, des découragements et des désespoirs. Je te demande ta grâce, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit saint et de ses fruits. Remplis-moi de ta lumière et de ta vérité. Remplis-moi de ta bonté et de ta beauté. Remplis-moi de ta liberté et de ta sainteté. Remplis-moi de ta tendresse et de ta miséricorde. Je te demande ton pardon, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes mes offenses et mes négligences. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai déçu ou blessé. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas respecté ton nom ou ton jour. Pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas aimé Dieu ni mon prochain. Je te demande ta guérison, Seigneur. Guéris-moi de toutes mes plaies et mes infirmités. Guéris-moi de toutes mes tristesses et mes dépressions. Guéris-moi de toutes mes colères et mes violences. Guéris-moi de toutes mes peurs et mes anxiétés. Guéris-moi de toutes mes blessures et mes souvenirs. Que tout ce que je vis soit pour ta gloire et non pour la mienne. Que tout ce que je ressens soit pour ta gloire et non pour la mienne. Que tout ce que je crois soit pour ta gloire et non pour la mienne. Que cette journée soit une journée bénie, Seigneur. Que cette journée soit une journée consacrée, Seigneur. Que cette journée soit une journée rayonnante, Seigneur. Ô Dieu, délivre-moi, éternel, à toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie, et qu'ils s'aiguent en toi. Et que tous ceux qui aiment ton salut redissent constamment, que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, viens vite auprès de moi, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, à toi. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Oui, l'éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte ? L'éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur ? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'éternel par le chant et les instruments. Ô éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'éternel au pays des vivants ? Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie, et qu'ils s'aiguent en toi. Et que tous ceux qui aiment ton salut redissent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, viens vite auprès de moi, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, à toi. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'éternel tant que je vivrai. Ô éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruez sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse, ou comme une clôture qui cède à la pousser? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche, ils bénissent, mais du cœur, ils maudissent. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge étant Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe, les hommes, tous ensemble, ne sont que déception, placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, et il l'a répétée, et je l'ai entendue, la puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartiens la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. C'est à Dieu seul que, dans le calme, je me remets, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, il est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous, tous ensemble, vous ruez sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse, ou comme une clôture qui cède à la pousser? Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. C'est à Dieu seul, mon âme, qu'il te faut te remettre, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, et mon sauveur, ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Auprès de Dieu se trouve mon salut et ma gloire, mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu. Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui. Instant après instant, ouvrez-lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui, les êtres humains sont un souffle qui passe, les hommes, tous ensemble, ne sont que déception, placés sur la balance, ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur la violence. Ne placez pas d'espoir dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, et il l'a répétée, et je l'ai entendue, la puissance est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartiens la bonté, car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et, pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu moins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur, de qui aurais-je crainte. L'Éternel protège ma vie, de qui aurais-je peur. Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me déchirer, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité, sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie, je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Au Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Je pense à toi. Tu as dit, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au projet de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance de voir l'amour de l'Éternel au pays des vivants ? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Oui, j'aime l'Éternel car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi, et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai appelé l'Éternel au secours, je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce et notre Dieu est juste. Il est plein de bonté. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour, c'est lui qui m'a sauvé quand j'étais misérable. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Éternel, tu m'as délivré de la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Oui, j'ai gardé confiance même quand je disais, je suis trop malheureux. Dans mon accablement, j'en venais à me dire, tout homme est un menteur. Que puis-je rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ? J'élèverai la coupe du salut, et je m'adresserai à l'Éternel lui-même. Et, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Elle est précieuse aux yeux de l'Éternel la vie de ses fidèles. Ô Éternel, ne suis-je pas ton serviteur ? Ô, oui, ton serviteur, le fils de ta servante, tu as brisé mes chaînes. Je t'offrirai un sacrifice, pour marquer ma reconnaissance, et je m'adresserai à toi, ô Éternel. Oui, devant tout son peuple, j'accomplirai les vœux que j'ai faits envers l'Éternel. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de tes habitants, Jérusalem. Louez tous l'Éternel. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son ailet, caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre, ni terreur la nuit, ni flèches qui volent durant la journée. Ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et dix milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux, et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du trait au ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai, oui, je serai avec lui au moment de la détresse, et je le délivrerai, je le couvrirai de gloire. Je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Ô Dieu, délivre-moi, Éternel, à toi de venir à mon aide. Qu'il soit couvert de honte, rempli de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'il batte en retraite, qu'il soit déshonoré, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'il tourne les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui te sont attachés soient débordants de joie, et qu'ils s'aiguent en toi. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, ô Dieu, viens vite auprès de moi, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, à toi. Ô Éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Celui qui est méchant n'est pas reçu chez toi. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. Par ta grâce infinie, je peux entrer dans ta maison et, en te révérend, me prosterner et t'adorer dans ton Saint-Temple. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplaner le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, tout est malice, ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre, leur langue se fait dangereuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines, et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection, et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Sous-titrage Société Radio-Canada